Journal de bord du EOB Silver, année 1384, jour 1. Je suis Hernan Glad, nouvel officier capitaine à la barre de l'Empire Oara Bricksilver. Au bout de 15 années de service, me voici par la présente capitaine. Il m'aura fallu attendre mes 50 printemps, mais quelle joie ! Un bon navire ma foi, 18 pièces de bordée, 40 hommes d'équipage, un navire solide, rapide, une belle pièce de la marine impériale. Moi le fils d'un simple pêcheur devenu capitaine d'un bâtiment militaire. Si mon père me voyait, il serait tellement fier de moi. A peine nommé et voilà que nous avons déjà un premier ordre. Nous partons pour Ravilia en plein sud-ouest d'Agenwall, l'une des dernières villes avant le continent des glaces. 10 jours de traversée et j'ai pour quartier maître un jeune premier de la classe, du moins il en a la tête. Ishal Archer. Il parle beaucoup, un jeune enthousiaste. Son nom semble venir de l'Empire Oara, mais son prénom Ishal indique des origines d'un royaume voisin. Adelan peut-être. Sûrement un orphelin de guerre. En tout cas, qu'est-ce qu'il parle ? Nous larguons les amarres. Le vent souffle, la mer est calme. Mon navire n'aura pas longtemps mouillé dans le port d'Orice. Que nous mettons déjà le cap sur Ravilia ? Le vent d'achat est avec nous et Auraï, la supérieure de l'océan, l'est tout autant. Capitaine Hernan Glad, de l'Empire Oara-Bric Silver. Jour 12. Nous voguons vers Ravilia. La vigie nous a prévenus d'une colonne de fumée noire. Et à la vue de notre cap, il se peut que cela soit notre destination. Par les supérieurs, que se passe-t-il là-bas ? Mon quartimètre a pâli lorsqu'il a vu la fumée. Il n'a jamais dû vivre de bataille, et peut-être n'a-t-il jamais connu de femme non plus. Nous avons été rejoints par un Empire Oara-Fregat nommé Crystal, commandé par le capitaine Everne. Mon brique paraît ridicule face à cette frégate. J'ai déjà croisé le capitaine Everne par le passé, mais jamais nous l'avons travaillé ensemble. Il est dit rude avec ses hommes, mais c'est une gueule. Un capitaine impérial de carrière. J'ai fait quelques batailles dans ma vie, et je n'ai pas d'exploit à mon actif. Mais je ne crois pas que le capitaine Everne soit bien milotique que moi. Et je suis un peu déçu de voyager à côté de son bâtiment. Je pensais que cette mission n'était que pour nous. Et cela m'inquiète, mais je ne dois pas le montrer. Le capitaine Everne est à côté de son quartimètre, fier. Mais vu ce que ces hommes disent de lui, l'Empire sait quel genre de capitaine il est. Une gueule, dure et réfléchie. A la différence que moi, j'ignore que genre de capitaine je suis. Que diront donc mes hommes de moi ? Que dira l'Empire de moi ? Demain nous serons en revivre. Capitaine Hernan Glad, de l'Empire O'Arabric Silver. Jour 14 L'île entière est en flammes. La ville s'est effondrée. Le ciel est sombre de flammes et de fumées. Et l'eau qui miroite son reflet semble une marée noire sans limite. Le ciel et l'eau se confondent. Il pleut des cendres sur nos navires. On croirait voir le royaume d'Ilcoura, la supérieure des damnés. Certains ont dit l'avoir vu. La supérieure des ténèbres, ici. Même la grande bataille de Folster n'était rien à côté de ce que je vois à présent. Et elle est nommée comme le pire visage de l'homme. Nous avons rejoint 12 autres bâtiments militaires mouillant dans la baie de l'île. Dont le gaillon de l'Empereur lui-même. Tous les équipages ont le visage fermé. Je peine à voir tous les capitaines présents. Je vois des barques revenir de l'île. Certains hommes ont leurs uniformes brûlés aux bras ou aux jambes. Un spectacle désastreux. L'odeur est nauséabonde. La mort est ici. Elle empoisonne l'air. Prête à nous prendre. Hichel Archer s'est évanoui. Nous avons été conviés à rejoindre le gaillon impérial principal de l'Empereur Vigo O'Hara. Deux ordres simples. Nous ne devons pas quitter de vue cette île. Avec l'immense fumée noire qui en sort. Les ordres. Le nombre de bâtiments inquisitionnés. La présence de l'Empereur lui-même. Quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être une maladie hautement contagieuse. Une révolution. Au sud de Révilia ne se trouve que le continent des Glaces Éternelles. Qui aurait pu passer par là pour nous envahir ? Les ancêtres de l'Enror ? Et le deuxième ordre ? Notifier dans votre journal de bord uniquement les éléments importants ? Important ? Pour qui ? Pourquoi ? Mouillé aux abords d'une île qui est en train de brûler est déjà foutrement inhabituel. Mais qu'est-ce qui est vraiment important ? Nous faisons un blocus autour d'une île de fumée et de cendres ? Je n'avais jamais vu une île entière en flamme. Ça pue. Malgré la beauté et la chaleur qui procure un immense feu, je ne peux penser qu'aux milliers de gens morts sur cette île. Capitaine Hernan Glad du AOB Silver. Jour 16 Ce matin à l'aube, enfin, au vu des rayons du soleil que nous pouvons voir traverser les nuages sondes de Révilia, l'empereur Vigo O'Hara, les capitaines Everne, Lugard et bien d'autres m'ont convié à les rejoindre. Hichel et moi étions avec tous les capitaines présents ici. Ça fait deux jours que je n'entends plus ce gamin parler. Il fixe les flammes sans rien dire. La moitié de mon équipage est composée de gamins de son âge, voire plus jeunes. Ils n'ont jamais rien vu d'autre que les orphelinats de guerre. Enfin, je n'avais jamais vu d'île en flamme non plus. Nous sommes montés dans une barque et nous sommes allés sur une toute petite île, pas très loin de Révilia. C'était un cimetière militaire de fortune. Les ornements traditionnels avaient sûrement été faits par nos hommes eux-mêmes. Je n'avais pas vu autant d'hommes de l'Empire réunis depuis bien longtemps. Depuis Folster. J'ai assisté à l'entairement de 17 soldats et du capitaine Glor. Le capitaine Glor était un capitaine connu dans l'Empire. Un vieux loup de mer. J'avais par le passé été un de ses canonniers durant trois ans. C'était un bon capitaine. Un homme bien. J'ai vogué sur tous les océans avec lui. J'ai combattu à ses côtés. Des pirates. Des soldats de tous les royaumes d'Agenol. Un bon combattant. Juste. Fier et courageux. Son âme a rejoint Hachal à supérieure du ciel et son corps étant les Mandalonéas. Celles de la Terre. Je lui souhaite de voguer à jamais avec O'Rile, la supérieure des océans. C'était un ami. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 19. L'île s'est éteinte. Le ciel est redevenu bleu. L'air est plus respirable. Je n'avais pas remarqué mais je m'étais accommodé à cet air qui pue le souffre. Aux cendres sur le pont, sur nos tenues d'officiers. Présent le pont sera moins sale. Mon quartier-mètre Archer commence à aller mieux. Il m'a dit qu'il n'avait que 19 ans. A peine sorti de ses classes de formation qu'il est déjà sur le terrain. Mon équipage est composé de très jeunes éléments et de vieux briscards comme moi. Les vieux enseignent aux jeunes et les jeunes me font rire. J'ai aperçu le capitaine Lugard à l'enterrement du capitaine Glor. Mais Lugard, lui, il était sur l'île. Il sait ce qui s'est passé. Il ne me semble pas avoir vu de corps d'ennemis. Nos hommes les ont-ils tous brûlés ? Si oui, cette histoire ne concerne pas les royaumes d'Adélane ni les royaumes de Lenro. Ils seraient venus récupérer leurs morts. Jamais nous ne brûlerions les morts d'autres royaumes d'Agenol. Les supérieurs ne l'accepteraient pas. Nous-mêmes n'accepterions pas que notre peuple ne reçoive pas les ornements dus aux religions que nous vénérons. Tous les peuples d'Agenol enterrent leurs morts avec un présent. Ceci dit, je n'ai vu aucun civil non plus. Peut-être que des animaux sur l'île avaient contracté une maladie contagieuse, ce qui expliquerait cet ordre incendiaire, ce blocus. La rage aurait touché Ravillard ? La maladie des ténèbres ? Je suis invité à la table du capitaine Lugard où nous mangerons avec les autres capitaines de navire présents ici. J'en saurais certainement plus. Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. Jour 21. L'Empereur Vigoara était à notre table. Je ne sais pas si ce que j'écris est important, mais le mouillage ici va durer un moment. Du moins un, pour mon équipage et moi-même. Le galleon de l'Empereur, la frégate du capitaine Everne et deux autres frégates sont reparties pour Horis. Il reste sept navires en plus d'une autre et une île de cendres noires puis on le souffre. Le capitaine Lugard a parlé de démons aux yeux noirs et or. Démons en forme humaine, le capitaine Lugard est un capitaine jeune, habitué au combat. Mais je ne le crois ni fou ni menteur. S'il dit avoir vu des démons, alors ils y étaient. Le peuple de Ravilia a été évacué par l'Empire alors que la troupe locale et le capitaine Lugard tenaient les démons en respect. La bataille fut rude, mais nous étions apparemment mieux organisés, mieux armés. Nos ennemis étaient monstrueux, mais ils ne savaient pas se battre. Ils n'avaient jamais vu de mousquet ou de pistolet. Je ne comprends pas vraiment tout ceci. Le nombre d'informations est conséquent. Quelle porte ? Où est-elle ? Où mène-t-elle ? D'où venaient ces démons ? Et pourquoi l'île brûlait-elle ? Je n'ai pu poser aucune de ces questions qui me travaillent l'esprit. Mon navire et mon équipage ont pour mission de rester sur place. Nous devons seconder l'équipage du capitaine Lugard directement. Ces démons expliquent bien nos ordres, mais tout cela reste bien étrange. D'où venaient ces démons ? Que dois-je dire à Eichal et à mon équipage ? Est-ce que ces démons vont revenir ? J'ai toujours été croyant envers les supérieurs et j'ai toujours craint il courra. Mais jamais je n'aurais cru entendre parler d'un conflit entre nous et ses fils. Des yeux noirs et or. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver Jour 24 Nouvelle mission du blocus de Ravilia Le EOB Silver et le EOF Red sont chargés d'aller chercher du bois en grande quantité dans les îles voisines. Bois qui servira de matériel pour établir des fortifications autour de cette porte. Nous devons ériger des palissades pour garder la porte fermée. Donc cette porte d'or existe vraiment. Archer a l'air content de reprendre la mer et je partage ce sentiment. J'ai pu échanger avec lui, mais par les supérieurs qu'est-ce qu'il parle ? Si les mots permettaient de faire souffler le vent, alors tout voyage maritime avec lui serait intense. Ceci dit, j'ai tout raconté à mon équipage. Je veux que mes hommes me fassent confiance. Ils ont ma vie entre leurs mains et j'ai la leur. La confiance entre nous est le seul lien qui nous reste en mer. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit a bien cloué le bec à ce cher Richard Archer. Cela fait du bien de ne plus voir cette île de cendres. J'ai troqué mon mousquet et ma rapière contre une hache. Si mon père était là, il se moquerait de moi. Je l'avoue en rire aussi. Hernan Glad, le coupeur de bois. Bicheron Hernan Glad, du EOB H de métal. Jour 31. De retour au mouillage de l'île cendrée, c'est ainsi qu'on la nomme à présent, les hommes déchargent le bois. Deux autres navires sont partis une fois qu'ils nous ont aperçus pour eux aussi accomplir cette tâche de bûcheron. Il garde les opérations. L'empereur O'Hara lui fait pleinement confiance. Et il a raison. J'ignore quelle taille vont faire ces fortifications. Mais cette porte doit être dangereuse. Ces murailles de bois doivent tenir plus de 60 hommes en même temps à une hauteur de 4 mètres. Elles seront situées derrière une immense tranchée de 3 mètres. De sacrées fortifications. Lugert a pourtant gagné la bataille. Mais il semble redouter l'ennemi. Qu'a-t-il pu affronter ? Comment sont ces démons ? Était-il si nombreux ? Si forts ? Lugert était à mes côtés lors de la bataille du pire visage des hommes. Glor, Everne, Lugert, moi-même et bien d'autres hommes étions à Folster lorsque nous avons combattu contre les royaumes d'Adelan, de Lenrohr et de Feu Folster. Des milliers de morts. Je vois encore le visage d'homme que j'ai tué. Je revois la chute de la cité et de la tour blanche des libertés. La nuit, je vois leurs croyances prendre fin. Et je vois tous ces soldats envoyés pour détruire des dieux d'un autre peuple. Beaucoup sont morts. Et aucun dieu ou supérieur n'est intervenu. Ces démons vont-ils revenir ? De ma langue vue, j'ai pu voir que des patrouilles de soldats sont envoyées vers les terres noires. 35 de mes hommes ont été réquisitionnés. Il est sûr que le navire ne bougera plus de son mouillage actuel pendant un petit moment. Le EOB Silver compte 40 hommes, mais nous sommes le plus petit équipage. Au bas mot, je dirais qu'au large de cette porte, nous sommes plus de 600 soldats. 600 impériaux pour une porte. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 33. Les travaux de fortification ont commencé. 35 de mes hommes creusent des tranchées au milieu de l'île. La mer est calme. Le navire n'a jamais été aussi silencieux. Je commande un navire fantôme. Le bois craque sous mes parts. En réalité, je comprends pourquoi ils m'ont nommé capitaine de ce navire. Un homme d'expérience n'était pas nécessaire. De plus, je n'ai ni femme ni enfant. Je ne manquerai à personne. Un mois en mer ou un an, cela ne changerait rien. De ma longue vue, je vois Ishal Archer creuser. Enfin, parler entre deux coupelles. D'ailleurs, cela s'applique aussi à Archer. C'est un orphelin de guerre. Ses parents ont été tués par des pirates il y a longtemps. Et il a vécu dans un orphelinat de l'Empire. Vigo O'Hara fait dans presque toutes les villes de l'Empire. Après tout, quand est-ce que l'Empire O'Hara n'a pas été en guerre ? L'Empire est né dans le feu et les flammes. Il vivra et mourra dans les cendres et le sang séché. Le fils de Vigo, Bolerne, a l'air bien parti pour reprendre l'héritage de sang d'Ewara. Voilà ce qu'il reste de O'Hara, le pourfondeur de dragons et sauveur des hommes. Un Empire à l'uniforme doré, immaculé de sang et de cendres. Cette politique d'orphelin de guerre arrange bien l'Empire. Il fournit des soldats sans recrutement en échange d'une vie de devoir. L'orphelin devient quelqu'un au lieu de mourir seul. De faim, de froid ou de que sais-je. Et nous gagnons un soldat. Il est dur de s'élever dans l'Empire. Archer a l'air d'être un bon garçon. Mais que serait-il devenu sans un orphelinat de l'Empire ? Notre situation est même enviable au fond. Je peux surveiller une plage composée de ruines, de cendres et de soldats O'Hara. Dans un bâtiment habillé et avec une cabine très agréable. Et malgré tout ce luxe, mes questions demeurent. Pourquoi le capitaine Lugert est-il encore là ? C'est un général de guerre. Il est l'un des meilleurs de tout l'Empire. Pourquoi l'Empereur O'Hara le maintient en poste ici ? Pour des fortifications ? C'est obligatoirement lui qui doit diriger les travaux ? Cela me semble ingrat au vu de la stature de Lugert. Mais est-ce que cela ne cache pas quelque chose ? Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 39 A ma grande surprise, le capitaine Lugert est venu me trouver ce matin. Il m'a fait embarquer avec lui et nous sommes allés sur l'île cendrée. Au large, nous ne sentons rien. Mais là-bas, sur terre, l'odeur est insoutenable. L'air y semble rare. L'odeur de la mort elle-même se répand sur toute l'île. A chaque pas que je faisais sur le sol, de la cendre se soulevait. Il n'y a plus aucun animal sur l'île. Pas d'oiseaux, ni d'insectes. J'ai laissé hâtir sur la plage avec quelques soldats de Lugert. Le capitaine Lugert m'a amené à Ravulia, ce qui en reste. Lugert m'a assuré que le peuple a été évacué. Nous avons un petit camp là-bas, dans l'ancien temple dédié au supérieur. Lugert m'a détaillé les plans de fortification. Une grande muraille de bois, derrière des tranchées de plusieurs mètres. Tout cela encerclant la porte. Je le savais déjà pour les travaux. Mais j'ignorais que ce plan de construction était de Lugert lui-même. Il y a aussi quelque chose qui m'a gêné. Un point rouge est marqué sur le plan. J'ai donc demandé à Lugert ce que ce point signifiait. Et il m'a dit « Ce point, c'est leur chef. » J'ai demandé au capitaine Lugert de voir cette porte. Il a refusé pour le moment. Trop dangereux selon lui. Lugert m'a raconté que ce démon était très fort. Que le combat fut rude. Le capitaine Glor menait le front quand Lugert et ses hommes sont arrivés. Glor fut le premier sur Abilia avec son équipage. Lugert a vu Glor tomber. Tué par un démon qui n'avait ni barbe, ni cheveux. Son crâne avait des imperfections, comme s'il était couvert de pointe sous sa peau. Ses iris étaient de couleur d'or, entourés de noir. Ce démon ne portait ni armure, ni arme. Mais un outil similaire à une pioche. Ces démons sont-ils des créatures obscures ? Celles des légendes, revenus sur Alterra ? Les fils d'Ilcoura ? Ilcoura, existe-t-elle vraiment ? Ses opérations, ses mesures, tout cela prouve que ces démons sont un danger direct pour l'Empire. Je comprends ce plan, et je l'approuve totalement. Cependant, il est étrange que des démons se battent avec des outils. Il ne fait pas suffisamment chaud dans les royaumes des feux éternels pour forger des épées ? Ce n'est pas vraiment le moment pour un trait d'humour. De retour sur le navire, j'ai retrouvé Ishal Archer. Alors que le navire est désert, il trouve toujours quelque chose à dire. Une observation, un trait d'humour, une hypothèse. Au moins, on ne s'ennuie pas avec ce garçon. Alors, j'ai tout raconté Ishal. Malgré sa bonne humeur, sa capacité à s'émerveiller et se questionner sur tout ce qui l'entoure, et j'ai pu voir dans ses yeux que ce que je lui avais dit commençait à travailler. Lugert semble lui aussi contrarié. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Leur chef est devant la porte, et il y sera à jamais. Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. Jour 75. Cela fait quelques jours que je n'ai pas écrit. Je regarde mes hommes creuser, ériger des barricades, qui deviennent d'immenses fortifications devant un fossé. Les tranchées sont finies. Quinze de mes hommes sont revenus. Les vingt autres font des patrouilles au sol. Nous avons fait le tour des côtes de l'île. Aujourd'hui, nous le referons dès que chaque navire aura fait son tour d'observation. Cela fait du bien de bouger, de sentir le vent. J'ai pu remarquer une tour de guet en ruine vers la hauteur de l'île. Elle n'a pas brûlé, mais semble en mauvais état. Il y a une ruine qui date de bien avant le feu et les démons. Mais le froid arrive. Nous sommes proches du continent des glaces. Nous serons vite touchés, et je ne sais pas si nous avons de quoi tenir un hiver entier. En sentant le froid, je repense parfois à ces immenses flammes, à cette chaleur. J'aimerais retourner à Oris. L'hiver y est moins rude. Il y a des femmes. La capitale me manque. J'en viens parfois à regretter lorsque j'étais canonnier pour le capitaine Gloire. Ici, on ne voit que de la poussière, des cendres, des soldats et des démons. Jamais je n'aurais cru voir un nouveau Falster ici. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 91. La nouvelle année arrive. Mes craintes sont soulagées. Les supérieurs m'ont entendu, ou l'empereur avait bien planifié ses envoies militaires. Je pense que c'est l'empereur, bien sûr. Le blocus est important. Un empire O'Hara-Galion nous a rejoint. Sacré bâtiment de guerre que voilà. Je n'ai même pas réussi à compter le nombre de canons qu'il avait par bord. Une bonne trentaine, voire plus. Il nous a apporté de quoi tenir l'hiver. En boissons, nourriture et couverture. Hichal a pensé pendant un moment que le Galion prendrait notre place. Quand je lui ai dit que le Galion valait cinq fois notre brique, il a déchanté. Jamais un Galion de guerre ne ferait un blocus du Nil aussi éloigné. Une fois que les fortifications seront finies, trois de nos sept navires partiront. Le capitaine Lugart a demandé à rester pour le monde. Il veut être sûr que si jamais les fusils courants reviennent, qu'ils soient renvoyés dans les ténèbres dès l'instant. Le capitaine du Galion, capitaine Gemmar, a demandé à visiter l'île Sandré. J'ai été convié aussi. Demain, je devrais peut-être voir cette porte. Deux personnes du domaine médical sont avec le capitaine Gemmar. Des médecins, ici, alors qu'il n'y a que nous. Et hormis quelques échardes, aucun soldat n'est blessé pour le moment. La présence de ces médecins pourrait expliquer pourquoi Lugart reste ici. On m'a parlé de la porte des ténèbres, mais on ne m'a toujours pas parlé de la tour de guet. Enfin, de ce qu'il en reste. Il y a quelque chose là-bas. Capitaine Hernan Glad du AOB Silver. Jour 119. L'hiver est là depuis deux semaines. Il est glacial. Les deux médecins du travail, mais cela reste peu préoccupant. Quelques maladies du haut froid et quelques intoxications alimentaires pour certains soldats qui ont préféré se nourrir de poissons de l'île. Il n'aurait pas dû. Le gaillon du capitaine Gemmar est parti il y a deux jours. Les médecins ont établi une infirmerie dans les ruines de la ville. Mais ils se baladent souvent. Des voyages l'heure plus que des médecins. Moi aussi, j'ai envie de marcher sur autre chose que sur le pont de mon bâtiment. Je vais retourner sur cette plage, dans les ruines de Ravilla. Enfin, sur l'île Sandré comme on l'appelle aujourd'hui. Même si cette île ne m'inspire que la mort, cela me changera. Il cher reviendra aussi avec moi. Petit à petit, je commence à entendre le silence à ses côtés. Son enthousiasme semble s'éteindre. Étouffé par le froid et les cendres, cette île, ces conditions détruiraient tout ? Est-ce cela le pouvoir d'île courant ? Où sont nos supérieurs pour nous protéger de ces sombres pensées ? Les travaux de fortification avancent lentement du haut temps. Les tranchées se rebouchent à cause de la pluie. Et plusieurs hommes creusent alors que la boule tombe dans les tranchées. Une tâche répétitive. Interminable. Un ponton a été construit pour faciliter nos allées et venues entre l'île et nos navires. La rigueur militaire nous pousse à toujours améliorer notre campement. Et c'est réconfortant de voir un peu de civilisation sur une île morte. Même si cela ne crée qu'une illusion de vie sur des terres désolées. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 129 La nouvelle année est là. L'an 1385 de l'Eda. Le froid est ardu et nous rappelle la tristesse de notre condition ici. Pourquoi nous sommes là, seuls. Et je suis ici, sans femme ni grand repas. Archer est heureux. Sûrement un de ses premiers nouvels ans hors de l'orphelinat. Pour lui c'est nouveau dans tous les sens du terme. Même si... Il semble revivre. Il rit et parle à nouveau. Mais le bonheur de ce soir est attaché par la mort de l'un des soldats de Lugert. Nous devrons creuser une tombe pour un de nos hommes. Un canonier est mort. Tomber du haut du mur de la fortification. Une chute de 5 mètres droit dans la tranchée. Son cou s'est brisé net. Lugert n'avait pas l'air touché. J'ignorais qu'il était si distant avec ses hommes. La vraie dire, je connais très peu Lugert. Si ce n'est que c'est un puissant combattant et un capitaine réputé. Je me rappelle de ce qu'il a fait sur le champ de bataille de Foster. Un bourreau armé du nuage. J'avais l'impression de voir un homme tuer des enfants tenant des lances. Ce souvenir me hante. Et aujourd'hui encore, nous sommes en deuil. Le premier mort depuis mon arrivée. J'espère que ce sera le seul. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 135. Nous avons enterré le canonier sur une île voisine. Son âme a rejoint Asha à la supérieure du ciel. Son corps est dans les mains d'Alonia, celle de la Terre. Nous avons jeté l'encre dans la baie de l'île Cendrée. Lugert dit que les travaux seront bientôt terminés. Et il serait temps. J'en ai marre de jouer au bûcheron. Je suis capitaine, bordel. Une fois les fortifications finies, nous équiperons les murs de brasero. De râques pour y entreposer arcs, mousquets et canons sur pivot. Si les démons se pointent, on les renverra directement dans leurs flammes. D'autres bâtiments pourront se construire dans les ruines. Nous en parlons entre nous. Une cantine, un atelier, des cabanes pour la pêche. On pourra retrouver un semblant de caserne digne de l'Empire. Malgré tout ça, j'aimerais revoir une ville bien vivante. Des marchés, des forgerons, un port. Pourquoi pas Ahoris, la capitale de l'Empire me manque. J'ai commencé à oublier de me raser. Sans ce journal, j'aurais perdu la notion du temps. Le temps se confond, et mes questions sans réponse laissent place au doute. À des certitudes bien sombres. Mon équipage et moi-même allons certainement finir ici. J'en ai parlé à Archer. Il pense que nous resterons une année complète, puis repartirons. J'espère qu'il a raison. Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. Jour 168. Le printemps arrive petit à petit. La neige fond sur les sommets de la montagne. Il y a deux jours, je suis retourné dans les ruines de Rabilia. J'ai pu explorer cette petite ville. Et la nuit dernière m'est venue une pensée. Il y avait plus de 600 habitants dans cette petite bourgade. Et Lugert dit les avoir évacués. Cependant, lors de notre voyage d'Aurys à Rabilia, je n'ai croisé aucun navire impérial. Où ont été évacués ces 600 personnes ? Bien sûr, il y a d'autres villes plus proches qu'Aurys. Mais aucun survivant n'aurait été envoyé à la capitale ? Peut-être à Cartan, voire à Vendjoul. Même si ça me paraît peu probable. Il reste Ouraïde, le continent sauvage à l'est. Mais comment aurait évacué 600 personnes sans grand navire ? Rabilia n'avait pas un grand nombre de bateaux. Hormis des bateaux de pêche et un chouneur. Mais rien de plus. Comment serait-il parti ? L'empereur lui-même était là. Mais quand je suis arrivé, l'île entière brûlait. Depuis combien de temps ? Vigo O'Hara a quitté Horys pour venir jusqu'ici. Dix jours de traversée. L'Ugarte a combattu les démons et Glor avant lui. Mais combien de temps le feu a-t-il brûlé ? Combien de temps la bataille a duré ? Qui a prévenu Glor ? Et combien de temps l'Empereur et sa flotte avaient d'avance sur nous ? Les habitants ont-ils été évacués ou brûlés ? Quelque chose ne va pas. Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. Jour 185. Le printemps est là. Mais l'île Cendrée reste noire. Plus rien ne poussera sur ses terres. Les fortifications sont terminées. L'Ugarte m'a convié à le rejoindre. Il doit me montrer quelque chose de confidentiel. Cela fait tellement longtemps que je suis là et il existe quelque chose que je n'ai pas vu ? Peut-être cette tour abandonnée que j'avais repérée en mer. Les médecins y vont parfois accompagnés de quelques soldats. Mais je pense que cela concerne cette fameuse porte dans la montagne. Et le chef ? C'est pour ça que L'Ugarte est toujours là. Le chef est vivant, captif. Les fortifications, la présence de L'Ugarte, l'arrivée de l'Empereur et sa présence durant une dizaine de jours. Je vais voir la porte des démons, aux yeux noirs et hors. Peut-être la porte qui mène droit à Ilcoura, la supérieure des damnés. Isha Larcher n'est pas convié. L'Ugarte trouve qu'il parle beaucoup trop. Enfin, je suivrai L'Ugarte. Je vais voir le chef des démons. Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. JOUR 190 Je sais tout. L'Ugarte m'a mis dans la confidence. Le secret de l'Empire. Sur la montagne, au-dessus de la porte, se trouve un bâtiment gardé par une dizaine d'hommes. Ce bâtiment servait de tour de repère pour ceux qui se perdaient dans la montagne. Mais maintenant, il est un abri pour les gens malades. Les gens à l'intérieur ne doivent pas sortir. J'ai vu des uniformes au aura, des traces de sang, sûrement des soldats qui étaient sur l'île avant qu'ils ne brûlent, qui se sont battus contre les fils d'Ilcoura et ont été blessés ou infectés. J'ai vu cette porte. J'ai vu leur chef. Mais je ne m'attendais pas à ça. L'Ugarte m'a raconté comment cette porte est née. On ignore comment le trou s'est ouvert. Mais il était là. Une centaine de démons sortaient de sous la terre. Les démons se sont tenus devant la porte, armés de ce qui semblerait être des outils. D'autres à main nue. Pendant qu'un bataillon tirait au mousquet sur les démons, les canonniers ont pilonné la montagne pour que la roche tombe sur le trou et le rebouche. Des cavaliers ont traîné des arbres pour établir une fondation de porte. Puis ils ont passé des chaînes immenses pour laisser les gravats au sol et boucher ce trou pour que les démons ne puissent ni retourner en enfer, ni sortir. Alors que les démons chargés le bataillon de mousquet, ils ne se sont pas rendu compte qu'ils étaient encerclés. Les derniers démons sur notre sol ont été attachés aux chaînes et ils ont été couverts d'or. Réserve d'or de Ravillia utilisée à détruire une armée démoniaque. Ils nous ressemblent, ces monstres. Ces créatures des ténèbres nous ressemblent. Leurs traits sont plus durs. Ils ont cinq doigts, deux mains, deux pieds, des dents. Leur chef n'est plus qu'une statue d'or à genoux. Aux mains enchaînées, son visage hurle. Lugert m'a dit que le chef n'a pas voulu repartir. Il a couvert les démons qui pouvaient encore fuir. Celui qui a tué Glor est reparti au royaume des damnés. Lorsque Glor fut versé sur le chef, les démons ont hurlé, ceux sous terre j'entends. Cette statue n'est pas qu'une statue, mais une tombe. La plupart des gens paieraient des sommes colossales pour être en statue d'or. Et c'était un des enfants d'Illcoura qui eut ce privilège. Alors qu'Aurys, nous avons une statue en argent d'Alonea et O'Rail, que les Lenrors honorent Ega, et les Adelan Asha, c'est un chef des ténèbres qui a une statue d'or sur les terres de l'Empire O'Hara. Jamais je n'avais vu autant de squelettes brûler au même endroit. Certains étaient différents des hommes, d'autres semblables. Certains de nos soldats cassaient des squelettes en morceaux. On peut faire disparaître l'oussement, mais la statue d'or... L'île a été évacuée, mais certaines personnes ont été infectées par les démons. L'Empire a ensuite brûlé la porte, mais le feu s'est propagé trop rapidement et a brûlé l'île. Pourquoi ce chef démoniaque fut attaché au sol ? Je sais que nous avons perdu 17 hommes, mais je n'y pense que maintenant. Où sont nos blessés ? Dans la tour ? Je n'ai pas visité tous les bâtiments de gare dans la baie, à notre arrivée. Peut-être avait-il été évacué. L'Empire O'Hara est victime de monstres. Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. Jour 209. Le capitaine de guerre est parti. À présent, je suis l'un des plus hauts gradés. Il ne reste que mon brique et un chouneur avec un capitaine dont j'ignore le nom. L'or peut-être. Qu'importe. Son chouneur fait la ronde de l'île et nous, nous sommes au sol. Nous sommes à présent 70 hommes et 2 médecins. Le campement est bien fourni. Nous recevons mensuellement quelques vivres de nouveaux uniformes. Certains reçoivent même des lettres. Hichel et moi, nous ne recevons rien. Nous n'avons rien. Hormis notre équipage. Hichel m'a dit que j'étais apprécié par mes hommes. J'étais un chic capitaine, comme il dit. L'été arrive. Les médecins sont souvent dans cette tour de guet. Je me demande combien il y a de ma dalle. Demain, j'irai faire un tour dans la ville. Et si j'ai le temps, j'irai regarder la porte de plus près. Je pense emmener Archer avec moi. Lui montrer la tombe du chef des monstres. Lui montrer ce qu'est un champ de bataille. Même si celui-ci est différent de tout ce que j'ai vu avant. Je n'ai pas envie de m'approcher des malades. Mais pourtant, le chef des fils d'Ilecoura m'intriguait. Mes nuits sont augmentées. J'imagine à présent les ruines de Folster, les décomptes de la Tour des Libertés et cette statue d'or au milieu. On dit qu'il fait très chaud ici l'été. On le saura d'ici deux à trois semaines. Capitaine Hernan Glad du OOB Silver. Jour 233 Je n'avais jamais vu pareil monstre. Supérieur, quel est ce maléfice que vous avez mis sur l'île ? Ce monstre, seul île courant à la supérieure du mal, aurait pu créer un être aussi féroce. Bien que j'ai parcouru tous les pays d'Agonaule, jamais je n'ai vu ça. Alors que nous étions sur l'île avec Archer, nous avons trouvé une marre de sang derrière les fortifications. Nous l'avons suivi. Et nous avons vu une bête, semblable à un ours. Mais son pelage était différent. Comme des pierres grisâtres, ses yeux étaient rouges, tels du sang. Il faisait au moins ma taille quand il était à quatre pattes. Et deux fois plus quand il se dressait sur ses pattes. Il avait des griffes énormes. Sept de nos hommes sont morts. Le monstre a arraché la tête d'un de nos hommes avec ses dents. Elles étaient longues, acérées. Nous avons planté des pics à plusieurs reprises. Cela ne lui a rien fait. Je lui ai porté un coup d'estoc, mais son pelage, son armure naturelle n'a rien eu. Archer a brisé une pique sur le front de cette bête. Elle n'en a eu que faire. Heureusement, j'ai utilisé mon mousquet. La détonation a effrayé la bête. La balle l'a touchée et cet animal démoniaque a perdu des bouts entiers de ses roches qui recouvrent son corps, suivi de quelques gouttes de sang. Et malgré sa taille et son poids, le monstre est parti à une vitesse incroyable. La porte est toujours fermée. Rien n'est sorti. Cela veut dire que cette ours, si je peux le nommer ainsi, est là depuis le début. Il a survécu aux flammes. Il y avait un trou à quelques mètres des corps. Je pense que ce monstre a hiberné sous terre. Est-ce ce monstre qui a rendu malade les habitants de l'île ? Ce monstre baie-t-il au démon ? Quoi qu'il en soit, nous devons évacuer l'île, enterrer nos morts et demander des renforts. Y a-t-il d'autres monstres qui vont sortir de cette île ? Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. Jour 234 Le Schooner est reparti avec dix hommes. Arthur a peur. Il s'est bien battu. Un premier combat assez unique, ma foi. Mais il a vu des hommes mourir. Moi qui ai pourtant déjà chassé et vu des champs de bataille, jamais je n'ai eu ce sentiment dans un combat. Je me suis senti perdu, comme un enfant face à un loup enragé. Plus aucun de mes hommes n'est sur l'île. Hormis les médecins et les gardes de la tour, qui eux, n'ont pas voulu évacuer. J'avais l'impression d'être écrasé par son apparence. Comme si cette bête avait une aura. Ugeurt parlait des démons comme d'une chose unique. Était-ce dû à ses yeux si particuliers ? Noir et or pour les démons ? Noir et rouge pour ce monstre ? J'ai approché le brique le plus proche du rivage. Nous attendons des renforts, mais surtout, nous attendons que l'ours, enfin, si on peut dire que c'en est un, vienne sur la plage pour utiliser nos canons. Les boulets sont chargés et la poudre est prête à s'enflammer. Je t'attends ça, le monstre. Capitaine Hernan Glad, du EOB Silver. Jour 237 Le monstre n'est pas réapparu. Notre stratégie n'est pas la bonne. Archer m'a rappelé un détail important. J'ai oublié que nous n'avons aucun moyen de communication avec la tour de guet. Et il reste environ 8 hommes à la tour de guet, en plus des deux médecins et des malades. J'ignore combien ils sont. Peut-être une vingtaine au total, ou peut-être moins. Mais le monstre a pu tous les tuer depuis 3 jours, et se repaître de leurs cadavres. Nous devons penser comme ce monstre. Il a faim, et nous sommes la seule nourriture à proximité. Alors j'ai réfléchi à un plan. C'est simple, nous allons servir d'appât. 7 soldats se mettront au centre de la plage. Ils seront couverts par 8 canons, plus ceux du navire. Ces 7 soldats seront tenus légères, et ils seront armés de lances et de mousquets. Leur but sera d'attirer le monstre, et de le faire venir dans la ligne de mire de chacun des canonniers. Et de s'enfuir avant que la poudre ne s'enflamme. Il est impératif que ces hommes ne soient pas touchés par la bête. Sa puissance tuerait n'importe qui en armure légère. Ni par les boulets de canon, car l'explosion aurait un effet encore plus dévastateur que lui. Le problème étant que si nous échouons, il ne restera que 30 hommes pour tuer ce monstre avant le retour du chouneur de Leroyd. Enfin, si c'est son nom. Mais comme l'a dit Archer, nous sommes à l'abri sur l'eau, pas les hommes de la tour. Alors nous allons partir chasser ce monstre. Je serai parmi ces 7 hommes. Et que Ega, la supérieure de la guerre, nous protège. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 267 Je suis de retour sur mon bâtiment. Notre plan fut un succès. La bête est morte, mais nous avons eu deux pertes. Et j'ai moi-même été blessé. Le fléau de l'île des cendres est arrivé par là où nous le pensions. Le vent soufflait d'est en ouest. Et le monstre est arrivé du couchant. Il a couru jusqu'à nous. Et d'un coup de griffe, il a brisé la lance d'un soldat. Son freinage brutal nous a tous fait baldinguer. J'ai dégainé mon mousquet et tiré dans la tête du monstre. Il a hurlé. Jamais je n'avais entendu un hurlement pareil. Un coup de canon a répondu. Le boulet a frappé la patte de la bête, mais il ne l'a même perdu qu'un membre. L'ours démoniaque a tué deux de nos hommes. Quand j'ai couru avec ma lance vers lui, sa patte encore valide m'a griffé sur tout le torse. Par chance, un boulet de canon lui a frappé la gueule, alors qu'un autre frappait son dos. Entre les explosions, les cris et le sang, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé quelques jours plus tard dans une chambre de la tour de guet, avec le corps des deux soldats victimes du monstre. Nous étions au premier étage de la tour. Un médecin avait pris soin de me bander tout le torse et de me mettre de longan. J'ai remarqué durant ma convalescence une porte constamment gardée par un soldat et verrouillée par un cadenas dont les deux médecins gardent la clé. Sûrement une zone de quarantaine. Je n'ai pu assister à l'enterrement de mes deux soldats. C'est la première fois que je ne puis assister à une cérémonie funéraire depuis ma prise de fonction ici. Mais Archer m'a représenté. Il a gardé le navire, parlé aux hommes et maintenu le moral. Il est jeune, mais il a bien compris son travail. Quelques temps après, une empire ou arafregate est arrivée dans la baie. commandée par le capitaine Everne, nous ravitaillant de nourriture, bois, munitions et de nouvelles tenues. La frégate était accompagnée du chouneur de Loroïd que nous avions envoyé quérir de l'aide. Le chouneur était parti avec dix hommes à son bord et son effectif avait triplé à son retour. D'ailleurs, Loroïd ne s'appelle pas Loroïd, mais Alicère. Everne est venu s'entretenir avec moi. Il m'a dit que le chouneur devait repartir pour Horace avec le cadavre de la bête. Les vingt hommes supplémentaires étaient affectés à mon bâtiment. Il est vrai que nous avons perdu neuf hommes avec ce monstre et avoir des renforts est toujours bon à prendre. Il a aussi dit que j'allais devoir partir moi aussi pour Horace, voir Vigo O'Hara. Mon quartier maître Ishal Archer occuperait mes fonctions en attendant mon retour. Selon Everne, je serai décoré par l'empereur Vigo O'Hara. Mon nom allait entrer dans l'histoire de l'Empire O'Hara, dans l'histoire d'Hagenhall. J'ai une énorme cicatrice sur le torse, mais bientôt, j'aurai une médaille d'honneur de l'Empire pour la cacher. Peut-être même que je ne reviendrai jamais sur cette île. Mais ça m'ennuie, dit les searchers. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 270. Nous mettons voile en direction d'Horice. D'ici une vingtaine, je serai de nouveau sur cette île cendrée, sauf si je suis affecté ailleurs. Le capitaine Everne va garder mon bâtiment et secondé par Eichal qui a la responsabilité du EOB Silver. Everne a commencé à superviser l'ancienne Ravillia pour y faire un grand poste de garde terrestre, un nouvel ordre de l'empereur apparemment. Le monstre a rappelé à tous les soldats que cette île, autrefois une jolie petite bourgade discrète, est à présent une terre hostile. Et renforce son jeune. Ils viennent tous des orphelinats de guerre proche de la frontière du royaume de l'Enror. Avec un plus grand nombre de soldats, nous pourrons intervenir plus facilement en cas de réapparition du monstre ou des fusils courants. Ceci dit, l'apport du vaisseau d'Evern est un vrai plus. Everne n'est pas un homme stupide. S'il voit de quoi améliorer nos positions, il le fera. J'ai hâte de raconter ce que j'ai vu à Horace, voir la ville nous ne passions jamais plus de trois semaines sans aller dans un port. Alors, 270 jours sur une île déserte, Horace est une belle ville et j'ai l'impression de ne plus m'en souvenir, d'avoir tout oublié d'elle. J'ai hâte de voir le capitaine Lugard et de parler avec lui du monstre, de lui raconter comment nous avons triomphé. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 315. Revoici cette maudite île noire que la ville d'Horace est belle à côté de la mort de cette île. Malgré la beauté d'Horace, elle n'a d'égal que la fourberie de l'empereur Vigo O'Hara me convoquer pour me décorer. Mais quel abruti je suis ! Je n'ai pas eu de médaille, pas de fête, rien ! Au moment où nous allions amarrer notre bâtiment, des soldats de la garde impériale nous ont demandé de ne pas descendre du navire et de décharger la bête de nuit. Alors que j'essayais d'en discuter, les soldats impériaux ont mis la main sur leur pistolet. Et là, j'ai compris. L'empereur m'a fait venir à lui dans son salon privé et m'a très clairement dit que ce qui se passait sur l'île ne devait rester confidentiel. Ni les royaumes de l'Enror ni d'Adélane ne devaient savoir ce qui se passe ici. Que ce secret était mille fois plus important que ma vie et que si ma langue se déliait durant mon séjour, ce n'est pas une griffure d'ours que j'aurais sur le torse. Mais je crois que l'empereur est dépassé et qu'il ne veut pas que son règne soit affilié à des histoires aussi étranges que des démons ou des ours monstrueux. L'empereur m'a félicité d'avoir tué cette bête, même si ce n'est pas moi mais un canonnier. L'idée du plan prévaut sur l'action selon lui. Vigo O'Hara pense que pour avoir un avenir serein, il est parfois nécessaire de faire des sacrifices. J'ai profité de mon entretien pour lui demander où avait été évacuée la population de Ravilla. Il m'a dit qu'elle avait été évacuée dans les petites îles voisines. Je ne le crois pas. Pourquoi avons-nous dû discrètement décharger le cadavre de la bête ? Pourquoi ai-je accosté de nuit ? Pourquoi ai-je été sous escorte tout mon séjour alors que je ne fus à terre que 12 heures et 10 jours cantonnés au large d'Oris ? Dans Oris, je n'ai pu parler à personne hormis la garde impériale ou l'Empereur. Qu'ai-je vu de contrariant pour l'Empire ? Rien, si ce n'est une île en flamme. Mais peut-être est-ce cela. J'ai aussi remarqué que mon journal de bord avait été corrigé. Une phrase a été rayée. Quelqu'un à la solde de l'Empereur a lu tous mes rapports. Tout ceci ne prouve que deux choses. L'Empire se sent fébrile face à la menace de sous la terre et que je suis condamné à finir sur cette île noire. Et c'est pour cela que l'on m'a nommé capitaine. Moi, un fils de pêcheur, ancien canonnier, un homme d'expérience, un homme stupide, oui, de la chair à canon oubliable. Mais je reste le capitaine de mes hommes. Et pour mes hommes morts, je découvrirai la vérité. Je dois savoir ce qui s'est passé sur l'île Cendrée. Et je dois cacher ce journal après chaque nouvel événement qu'on signifie. Je n'écrirai plus dans ce journal pendant un moment pour être sûr que personne de l'équipage ne soit chargé de ma surveillance. Capitaine abruti, du EOB Silver. Jour 345. Je ne pense pas être surveillé ici. J'ai caché mon journal de bord mais personne ne l'a trouvé. Je deviens parnayac. J'ai même commencé à me méfier d'Archer. Je me suis rendu compte que ce gamin me permettait d'avoir les pieds sur Terre. Même si depuis ce monstre, Archer parle beaucoup moins qu'avant. Tant de morts ont été faits par ce monstre. Cette île, ce qui s'est passé ici, m'a changé. Je le sens. Elle nous a tous changés. Je ne parle pas de cette balafre au torse que m'a laissé le monstre en souvenir, mais de changements psychologiques. Presque une année complète sans voir une femme. Avec à l'horizon une île noire de cendres. Une année entière loin de toute civilisation sans pour autant être dans un cadre sauvage et hors du temps. Nous sommes à Agonol et non dans les terres sauvages d'Ourail tout de même. Et pourtant, une année complète à vivre une situation paradoxale et être sur un navire dans l'océan du Levant sans pouvoir naviguer à ma guise si ce n'est faire le tour de cette île. Vivant sur un bâtiment militaire à la pointe de l'armement et dans des ruines d'un village ressemblant à la mort elle-même. Avec un équipage qui alterne entre le pont et les cendres des canonniers qui clouent des planches sur le tir au canon des vigies qui surveillent une porte et dans un horizon un capitaine qui ne navigue pas. Quelle frustration. Ce n'est pas cela l'avis de capitaine. Au final, suis-je vraiment capitaine ? Hernan Glad du EOB Silver. Jour 365 Une année complète que je suis ici. J'ai une tente attitrée dans le campement. Elle est assez confortable. Mais quand je pense que les verres dans lesquels je bois appartenaient à une famille qui a peut-être été brûlée par des hommes portant les mêmes couleurs que ma tenue, cela me révulse. Ce n'est qu'une hypothèse. Lugert m'aurait-il menti ? Après tout, ce qui est arrivé à Oris est déjà suffisamment étrange, voire insultant. Ever n'est encore plus ignorant que moi. Les seules personnes qui auront une réponse sont en quarantaine. Malade. Je déteste l'idée d'être malade. Mais cela pourrait me conduire à tout connaître de l'idée. Même si j'apprends une horrible vérité, cela vaut-il le coup d'être mis en quarantaine jusqu'à la fin de mes jours ? Y a-t-il bien une quarantaine ? Et si en réalité, un démon était enfermé ? Et même si j'apprends quoi que ce soit, comment faire savoir la vérité aux autres ? Y a-t-il une vérité sur ce qui s'est passé ici ? Cette phrase rayée, si elle ne l'avait pas été, je pense que mes doutes ne seraient pas revenus. Mes doutes sont aussi forts en moi que l'est le bras d'égal à la supérieure de la guerre. Et de mes doutes, commence à me venir une idée. Je vais tout raconter à Archer. Un quartier-maître sert bien à conseiller son capitaine. Alors soit. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver Jour 368. J'ai tout révélé à Archer. Absolument tout. Il m'a dit que rien d'important n'était arrivé durant mon absence. Il a pu voir la tour de guet, mais son rang ne lui en permet pas l'accès. Ceci dit, un grade de capitaine donne l'accès à la zone de quarantaine. Il a entendu les hommes parler de démons, de l'ours. Certains disent que ce monstre n'est que le premier. Certains disent avoir vu des dragons. D'autres rêvent de ce monstre et d'une armée de démons armés d'épées enflammées. Tout le monde devient fou. Mais n'est-ce pas normal ? Qui aurait cru un jour voir cette créature ? Qui aurait pensé voir une île entière en flamme ? Qui aurait cru que pendant un an, plus de 70 hommes seraient immobilisés à faire le guet d'une ancienne cité impériale ? Je pense attendre quelques jours pour ne pas éveiller les soupçons et j'irai voir la zone de quarantaine. En attendant, je dois remonter le moral des troupes. Et comment faire si ce n'est en mentant sur mon séjour à Horis ? Leur dire que nous sommes vus en héros là-bas ? Comme des soldats d'Horis allait savoir si les 30 hommes qui viennent d'arriver ne sont pas au courant des nouveaux ordres. Quoi qu'il en soit, ces hommes ne me contrediront pas. Mes mensonges vont dans le sens de l'empereur. Archer pense qu'on nous cache quelque chose. C'est certain. J'aurais dû m'en douter dès mon arrivée ici. Mais Archer et moi cachons aussi ce que nous savons. Qui sait comment réagirait l'équipage face à ce que je sais ? Subirais-je une mutinerie ? Et si c'est moi qui m'a mutiné contre l'Empire ? J'ai plus de 50 ans et mon poste de capitaine aura été aussi illusoire que ma décoration à Horis. Qui aurait cru que le rêve banal d'un homme puisse devenir une frustration si intense ? Hernan Glad du EOB Silver Jour 385 Un navire est apporté de longue vue. Il a jeté l'encre, ses voiles sont rangées et n'a pas de drapeau aux couleurs du royaume ou empire auquel il appartient. Aucun pavillon, aucun signe d'agressivité. Serait-ce des pirates ? Ravilla et Jadis c'était une ville qui avait parfois des ennuis avec ce flot des mers. Mais depuis que nous y laissions un bâtiment de guerre, cela s'était calmé. Il est vrai que le monde extérieur ne sait pas que l'île est morte. Ravilla n'a jamais été une île vraiment importante. Les pierres précieuses, le coton, le sucre, la soie, tout ceci ne venait jamais de cette île. Hormis la bière et quelques lingots d'or, cette île n'exportait pas grand chose en grande quantité. Son positionnement géographique et sa faible population n'en font pas une cible de grande importance pour des pirates. Ravilla n'est pas une île très attirante, hormis pour des vieux et cherchant un petit havre de paix. Enfin, c'était avant le flot d'île coura et ses fils. Ceci dit, sa position, les multiples petites îles autour et certains au fond sont idéales quand nous sommes pourchassés, pour fuir et préparer une manœuvre ou une stratégie et se sortir d'un combat mal engagé. Ce navire est-il une proie ou un chasseur ? Si ce sont des pirates, ils ne savent pas ce qui s'est passé ici. Et au vu de la capacité de ces gens à tout savoir, il est étonnant de voir qu'aucun ancien habitant n'ait parlé, qu'aucune rumeur ne se soit propagée. Quel survivant aurait gardé sa langue ? Au bout d'une année, beaucoup de bateaux auraient dû passer voir l'île. Certains se seraient nommés les Imbrulés ou les survivants d'île coura. Une île entière brûle et le monde entier l'ignore ? J'aimerais m'entretenir avec le capitaine de ce navire pour voir ce qu'il sait concernant cette île ou ce qu'il ne sait pas. Hernan Glad du EOB Silver. Jour 387 C'était bien des pirates. Nous avons entendu que le vent souffle en notre faveur. Nous avons mis voile sur ce navire inconnu et alors que le EOB Silver et le EOF cristal avançions vers le navire au loin, ce dernier a descendu ses voiles et remonté son encre. Du moins, il a essayé. Avec le Silver, nous avons pris un peu de voilure sur bas bord alors que le cristal est parti sur tribord. Ainsi, même si le navire inconnu adoptait un comportement hostile, il ne pouvait pas viser les deux bâtiments hormis en venant au centre de nous deux et cette manœuvre ne l'aurait conduit qu'au fond de l'océan. Aucun capitaine, si ce n'est un fou, n'aurait fait ce choix. A notre grande surprise, le navire inconnu a remonté ses voiles et hissé le drapeau blanc. Il avançait très lentement. Il avait à peine pu prendre de la vitesse. Je pense qu'il ne nous surveillait pas. Le cristal s'est arrêté à portée de canon sur le tribord du bateau pirate alors que nous l'avons abordé par le bas bord. Leur équipage avait des blessés. Leur capitaine était mourant. Ils avaient été vaincus par un autre équipage. Où est Ravilia ? Qu'avez-vous fait à l'île ? C'étaient ses derniers mots. Si ces chasseurs des mers, ces pirates ne sont pas au courant de la mort de l'île, ces hommes qui se nourrissent d'aventures, d'histoires et de légendes ignorent tout du fléau qu'a subi cette île alors que cela fait presque un an et demi que l'île a brûlée, j'en suis sûr, personne n'a survécu. Tous les habitants, hommes, femmes et enfants ont tous été tués soit par les démons soit par l'Empire. Et s'il n'y a pas de cimetière, c'est parce qu'ils ont servi à alimenter le feu. Les ordres de l'empereur Ohara sont incontestables. Tout navire portant une autre bannière sur les eaux Ohara avec une loi propre à sa bannière et condamné à mort. Nous avons exécuté leur équipage, pillé leur navire puis nous l'avons coulé après avoir récupéré tout ce qu'il nous fallait, tout ce qui pouvait être utile. Armes, vêtements, couverture, nourriture, tout. Nous n'avons laissé que la mort sur leur pont. J'ai croisé le regard d'Ishare Archer. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il venait de tuer un homme pour la première fois. L'homme sur lequel Isha l'avait tiré n'avait plus qu'une jambe. Il était faible et demandait pitié. En ce jour, jamais je ne m'étais senti aussi mal vêtu que dans mon uniforme de capitaine. Jamais je n'aurais pu refaire partie d'une exécution de personnes à terre, sans armes. J'aurais dû prendre le manteau de ce capitaine pirate blessé car de nous deux aujourd'hui, le pirate, c'était moi. Capitaine Hernan Glad d'un navire pirate. Jour 439. Cela fait longtemps que je n'ai plus écrit. J'ai longtemps plus rien eu à écrire. Puis j'ai oublié. Je suis allé à la tour de guet. J'ai exigé de voir les malades. J'ai été refusé trois fois. Malgré ma patience, j'ai dû utiliser mon autorité et les menacer d'utiliser mes hommes pour passer cette putain de porte. Artier et moi avons pu voir la zone de quarantaine. J'ai vu plusieurs cages. L'une d'elle avait des barreaux tordus. Un des démons avait été enfermé ici. Il s'est fait tuer lors d'une tentative d'évasion. C'était au 9ème jour. Je n'étais même pas sur l'île quand cela s'est déroulé. Un ancien garde de Ravilla se trouvait dans une autre cellule. Amputé d'un bras et un oeil en moins. Il avait combattu les démons et survécu il ne sait pas comment. Son comportement est agressif. Il ne faut porter aucune arme autour de lui. Apparemment, il aurait étranglé un médecin. Un cadavre de démon disséqué se trouvait dans la 3ème cellule. Dans la 4ème cellule se trouvait une adolescente. Peut-être avait-elle 15 ans. Elle était apparemment infectée. Je n'avais jamais vu des yeux pareils. Son blanc de l'oeil était noir tel des ténèbres et son iris était argenté. Elle avait un regard à la fois en colère et apaisé. Elle avait l'air calme. Mais après un an et demi de captivité je pense que n'importe quel monstre s'est assagé. Quand le médecin la présentait à moi comme une infectée des démons elle a répondu qu'elle était guérie et non malade. Une phrase bien étrange. Remus ses yeux rien ne la différenciait d'une jeune fille ordinaire. Les murs de sa cellule avaient des marques. Je n'arrivais pas à les lire. J'ai demandé à cette jeune fille ce qu'elle avait écrit et elle m'a dit qu'elle ne savait pas écrire mais que ses marques étaient pour celui qui l'avait guérie et que nous avions tué. Le médecin m'a ensuite fait sortir. Guérie ? Cette fille était-elle malade ? Archer pense que les yeux qu'elle possède lui donnent une vue différente de la nôtre mais je crois qu'il se plante. Elle ne sait ni lire ni écrire. Les démons n'ont pas de savoir de base et ses marques en y réfléchissant bien c'était peut-être un visage. Le dessin de quelque chose ou de quelqu'un. Pourquoi dessiner un visage ? De qui était-ce le visage ? Je dois revoir cette fille. Je suis certain qu'elle possède des réponses à mes questions. Est-ce que cette fille est de Rabilia ou est-ce une démone qui a survécu ? Celui qui l'a guéri mais que nous avons tué. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 480. L'hiver est là. En me promenant sur l'île j'ai remarqué la présence d'insectes d'oiseaux revenus chasser dans l'océan et faire leur nid. Des souris et des petits mammifères qui se cachent font leur terrier. L'île retrouve de la vie. Au printemps elle devrait redevenir verte et retrouver sa beauté d'antan. Fini cette couleur noire hâte. Je ne sais pas combien de temps il me reste à faire ici mais j'ai hâte de remarcher dans une vraie forêt et non dans une forêt d'arbres noirs. J'ai revu le garde amputé. Précédemment j'avais écrit qu'il ne se rappelait plus comment il avait survécu. Apparemment il ne se rappelle plus de rien du tout ni de son nom ni de sa vie. Il grogne. Une chose en lui me fascine. Il ne cligne presque jamais de l'œil. Amputé et amnésique ont brûlé une île entière. Ce soldat est irrécupérable. Son comportement dangereux à côté des armes me contraint à être enfermé jusqu'à la fin de sa vie. Peut-on parler d'une vie dans ce cas ? Est-ce bien humain ce que nous le faisons ? Est-il conscient d'être un homme ? Je suis repassé à côté de cette statue d'or. J'ai contemplé le chef des démons. J'ai regardé son visage en or qui hurlait et j'ai compris. Les marques qu'a fait la fille dans sa cellule représentaient ce visage. Le visage de ce démon. Est-ce que cet enfant était la sienne ? Quel lien ont-il ? Elle a dit que nous avions tué son sauveur. De quoi ce chef l'avait-il sauvé ? Lorsque j'ai regardé le visage d'or alors que tout autour de moi était silencieux, j'ai cru entendre du bruit de derrière la statue, sous le sol et dans la paroi. J'ai cru entendre des bruits à intervalles réguliers. Entre le froid, le vent et ma vie sur cette île, je crois que ça y est, je perds moi aussi la tête. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver En 1386, jour 493, nous avons fêté la nouvelle année de l'Eda. Avec Archer, nous avons fait boire un maximum de personnes. Jamais nous n'avons autant festoyé. Alors que tous les hommes faisaient la fête dans le campement sur l'île, je suis allé à la tour de Guay pendant qu'Archer me couvrait. J'ai pu voir cette fille. Elle se nomme Dina. Pour un nom démoniaque, cela semble assez commun. J'ai pris un gros risque. Si cela se sait, je pourrais me faire condamner à mort par l'Empire. Mais tant que j'ai mon journal sur moi, personne ne le saura. Et tant qu'Archer ne parle pas non plus. Il semble bien aimer cette fille. Elle doit être la première fille qu'il voit depuis qu'il a quitté l'orphelinat. J'ai fait sortir cette fille de la tour. Dina. Elle regardait partout autour d'elle. Elle était horrifiée. Pourquoi l'île est ainsi ? m'a-t-elle demandé. Je n'ai pas su répondre. Elle a marché vers l'ouest, vers une forêt d'arbres morts. Il y avait une petite maison en ruine, brûlée, d'anciens champs. Elle a couru dans cette maison en appelant sa mère. Sa mère, putain. Elle était en pleurs. Elle a pris un colis au sol et a dit que cela appartenait à son père. Que son père le tenait de son père et que jamais il ne l'aurait laissé ici. Ce n'était que de l'argent. Une simple babiole qui ne valait que quelques rilesses. La demeure et les champs montraient que des gens qui vivaient ici étaient des fermiers. Il y avait un lit pour le couple et un lit pour une enfant. Tout ceci était inconcevable. Mais j'étais sûr que Dina ne mentait pas. Alors j'ai amené Dina devant la statue. Et là, j'ai découvert une horrible vérité. Pas celle de soldats, pas celle d'un empire, celle d'une jeune fille. Ce qui est vraiment arrivé, celle d'un massacre. Dina a enlacé la statue d'or. Le chef des démons avait un nom. Séroph. C'est lui qui lui avait donné ses yeux car les siens étaient éteints depuis le début de sa vie. Elle n'avait jamais rien vu avant. Dina est née aveugle et c'est des démons qui ont prodigué les soins dont nous ignorons tout. Quand j'ai dit le mot de démon, elle m'a repris sèchement en me disant que c'était des saints qu'elle était allée sous terre dans leur monde. C'est dans le royaume des ténèbres que cette fille a découvert le monde. Elle s'est assise à côté de Séroph pour poser la tête contre son torse et elle s'est excusée. Elle a dit que tout était de sa faute, qu'elle n'aurait jamais dû jouer avec lui. Dina m'a dit que par sa faute tous les habitants de Rabilia avaient été tués par l'Empire O'ar et que l'île entière avait été brûlée. Elle a tout vu. Elle a vu le combat entre les saints et l'Empire. Elle a vu son amie être capturée et torturée. Cette gamine venait de découvrir le monde et nous lui avons pris tout ce qu'elle avait. Et alors qu'elle avait la tête contre le torse de Séroph j'ai clairement entendu des bruits venant de derrière la porte. Des coups. Les saints ils creusent pour revenir. J'ai ensuite ramené Dina dans sa cellule. Cette fille est une simple enfant née aveugle guérie je ne sais pas comment par un saint qui lui a donné de nouveaux yeux pour voir le monde dans lequel elle vivait. Elle a dit que tout était de sa faute. Peut-être que les parents qui ont vu leur fille revenir avec des yeux noirs ont cru à un maléfice Ce dernier aurait levé une armée et essayé de conquérir Ravilia ou peut-être que les saintes sont sortis pour le défendre. Séroph n'était peut-être pas un chef de guerre. Les saintes n'avaient ni armure ni arme et ici tout cela n'avait été qu'un massacre. Quoi qu'il en soit cette jeune fille n'est pas malade ni contagieuse sinon le soldat à côté d'elle depuis bientôt un an et demi serait déjà devenu comme elle. Mais d'où viennent ces saintes ? Qui étais-tu Séroph ? Que voulais-tu ? Capitaine Hernan Glad du EOB Silver Jour 512 Quelle tempête ? Nous sommes frappés de plein fouet par une tempête immense. Les bateaux tanguent, les hommes à bord ont du boulot et la mer est houleuse. Arthur m'a empoigné et m'a dit que l'on doit sauver Dina. Une innocente est enfermée depuis presque deux ans et c'est intolérable selon lui. Que cette tempête est un cadeau des supérieurs qu'Alonea, Ega, Asha et Aurel s'associent pour que nous libérions Dina. Arthur a raison. Je dois trouver une solution. J'ai profité de la tempête pour retourner voir les soldats amputés. Il ne parle quasiment pas et ce qu'il grogne n'est pas un grognement mais un mot. Un seul mot. Radek. Qui est ce Radek ? Un cent ? Celui qui l'a amputé ? Je ne saurais jamais. Quoi qu'il en soit, je me fuis de ce Radek et aussi de ce soldat. Je dois sauver Dina. J'ai consulté les archives de l'île, du moins ce qu'il en reste. Il n'y a jamais eu de mine ici. Donc les démons, centes, ont eux-mêmes creusé ce trou dans la montagne. Vivent-ils en dessous depuis la nuit des temps ? Sont-ils les premiers hommes d'Hagon Hall que l'Eda Lenror a vaincu il y a plus d'un millénaire ? Je n'ai pas pu avoir de clarification sur leur manière de se battre ou le combat qui a eu lieu ici. Et ces informations ne m'importent rien hormis d'autres questions. En partant, j'ai vu que Dina avait fait d'autres marques sur son dessin sur le mur. On peut y voir le visage de Seroth plus distinctement. Grâce à moi, elle a pu revoir le visage de son amie et le redessiner. Et grâce à moi, elle pleure tous les soirs. Mais est-ce uniquement des larmes de tristesse ? Dina semblait heureuse de mourir ce qu'aucun homme n'avait fait par le passé. En le redessinant, Dina honore Seroth. Mais elle ne dessine pas ses parents alors qu'elle les aimait. A-t-elle mémorisé le visage de ses parents ou a-t-elle plus vu Seroth de son vivant ? A-t-elle pu voir ses parents un autre jour que celui-là où ils ont traqué Seroth ? Cette jeune fille va passer sa vie dans cette cage. Aucun soldat ne la croira jamais. Et c'est intolérable selon Archer. Et il a raison. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 514. Putain de Archer. Cela ne me quitte plus. Ce sentiment concernant Dina. Elle sera vraiment enfermée tout le reste de sa vie ? Personne d'autre que moi ne la croira quand elle racontera son histoire. L'empoeur était là quand je suis arrivé. Lugert aussi. Je suis sûr qu'il revenait de la tour de guet quand je suis arrivé. Dina leur a tout dit et ils l'ont enfermée à vie. Condamnée à être en cage pour des yeux différents. C'est juste une adolescente. Je repense. A mon arrivée, Lugert disait que la porte était dangereuse. Il ne parlait pas du monstre de pierre il n'était pas au courant de son existence. Mais je n'ai vu la porte de Seroth qu'au 142ème jour en poste sur l'île. Et le feu a duré plus de 4 jours. Alors que tout avait déjà brûlé à mon arrivée. L'Empire O'Hara a brûlé tout Ravilla et son peuple durant les premiers jours de Blocus. Le feu a duré plus de 4 jours parce que nos hommes l'ont entretenu avec la population de la ville. Les parents de Dina. Hommes, femmes, tout ce qui faisait les témoins possibles a été exterminé. C'est pour cela que le pirate ne savait pas ce qui s'était passé ici. C'est pour cela que les soldats réquisitionnés ici ne sont que des vieux en fin de carrière pitoyable ou des orphelins de guerre comme Archer. Nous sommes faciles à éliminer. Personne ne posera de question pour Hernandglad ou Ischal Archer car nous ne sommes personne. Personne ne vient sur cette île. A Horis, j'étais surveillé pour cela. Ravilla est une ville très loin de l'Empire. La plus éloignée. Mais ils ont dû répondre aux rumeurs. Peut-être celle d'une maladie contagieuse qui avait touché la population locale et ils nous ont fait accoster de nuit car le peuple avait peur de ce qui allait arriver. Que la peste a frappé l'île. Qu'en sais-je. Archer avait raison à propos de la tempête. Les supérieurs veulent punir l'Empire. Tous les supérieurs sont du côté d'Ikura. Que les supérieurs frappent l'Empire O'Hara. Que Vigo O'Hara soit châtié par Ega à la supérieure de la guerre. Soyons maudits tous autant que nous sommes. Capitaine Hernandglad du EOB Silver. Jour 521. Je serai bientôt mort. Condamné et exécuté pour ce que j'ai écrit dans ce journal. Cela relève de la trahison de souhaiter du mal à Vigo O'Hara le brûleur de peuple. Son aïeul tue des dragons. Lui crame des hommes et des femmes innocents. Cela reste en rapport avec le feu. Mais il ne l'est pas tendrir. Ce n'est plus le tendrir. J'ai commis un crime plus grave. Que tout le monde ignore si ce n'est celui qui lui aura ses lignes quand je ne serai plus là. Et Archer, mon jeune ami. Dina est libre à présent. Loin de cette île noire. Que j'espère elle ne reverra plus. Je suis retourné la tour de guet avec Archer ou voir Dina. Juste avant, Archer a demandé à voir le soldat amputé. Il lui a laissé une dague. Pendant que je faisais diversion aux soldats et médecins, le soldat fou a saisi la dague et planté le médecin dans la carotide. Alors que la panique s'est emparée de l'étage, j'ai attrapé Dina pour l'emmener loin du soldat fou. Il ne se battait qu'avec un bras armé d'une dague. Et pourtant, il a tué deux soldats le temps que nous sortions. Il était derrière la fille et moi. Ce soldat était d'une agressivité sans pari. Il a hurlé « Bois en mon nom, Radek ! Bois en mon nom ! Foutre supérieur ! Nous avons étalé comme des lapins ! » J'ai continué de fuir avec Dina et Archer. Je suis allé au nord avec elles. Plusieurs soldats sont entrés dans la tour. Ils ont combattu avec le soldat fou. Je ne sais pas combien ont survécu. Nous avons fui sans nous retourner. Arrivé au nord de l'île, j'ai donné une dague, un mousquet et une lettre de mon nom à Dina. Je l'ai chargée dans une barque avec un cap et quelques provisions. La lettre stipule qu'elle est ma fille et qu'elle est née avec des yeux différents mais qu'elle est tout à fait normale. Puis j'ai donné l'ordre à Archer de partir avec elle et d'en prendre soin. Archer a juré sur sa vie qu'il le fera et je le crois. En partant, Dina a pleuré et me remercié. Archer est un bon petit. J'étais ravi de l'avoir pour quartimètre et il est hors de question que lui et Dina restent sur cette île toute leur vie. La mer est calme. Que O'Rile veille sur eux pour toujours. Je me suis planté une dague dans le bras pour faire croire que la petite m'avait blessé. J'ai tiré un coup de mousquet en l'air. Plus j'ai brûlé l'endroit où j'étais. Le feu va se propager. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas comme si cette île l'avait déjà brûlée. En sauvant une vie, j'ai causé la mort de beaucoup de soldats. Officiellement, Dina et Archer sont portés disparus en mer. Officieusement, j'ai réussi. Et malgré mes réponses, les vérités que je sais, j'ignore pourquoi je n'ai pas fui moi aussi. Pour les couvrir, aucun des deux navires ne les aurait poursuivis. Est-ce que c'est pour mes crimes à Folster que je dois rester ici ou parce que je reste le capitaine du EOB Silver ? Envoyez-moi un signe au supérieur. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 669. Le sort de quarantaine. Cinq mois enfermés dans cette maudite tour de guet. Surveillés par un garde. Au bout de quelques temps, un médecin d'hori s'est arrivé. Les deux autres ont dû périr. Ils m'ont observé durant des mois. Lugert est ensuite arrivé. Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. En tout cas, je ne pouvais entortiller ma barbe autour de mes doigts. C'est la première fois depuis 18 ans de service que j'ai une grosse barbe. J'ai l'air d'un vieux loup de mer entre ma barbe et ma cicatrice à la poitrine. Un pirate, devrais-je dire. J'ai reçu la visite de Lugert. Il m'a dit que j'avais changé, que je n'étais plus le gentil capitaine un peu curieux, fraîchement nommé, mais que j'étais un traître. Lugert a lu le journal de bord. Il sait tout ce que je sais. Et il a été clair. Si je quitte cette île, je serai condamné à mort par l'Empire. Lugert m'a dit que si je venais à mourir, il serait envoyé sur cette île à ma place. Il devrait tout superviser. Nous sommes dans son périmètre de commandement. Lugert a choisi de me déléguer l'île auprès de l'Empereur. Et tant que je suis en vie, il peut s'occuper de ce qu'il veut. Je le comprends. Lugert est un homme d'action. Il préfère combattre les pirates, alors que je suis un homme bien plus calme. dû à nos différences d'âge, certainement. Lugert est dans la trentaine. Moi, j'arrive vers la fin. À moi de choisir. La mort dans le secret ou la vie en exil sur une île morte. Le choix est vite fait. J'ai sauvé Dina. Je peux rester sur cette île à présent. Le destin que m'a réservé les supérieurs n'est pas si mal. Dina est certainement en vie, ou quelque part. Archer a trouvé une mission digne de lui. Peut-être qu'il me reste encore un rôle à jouer. Égal à supérieurs de la guerre me protègent. Au fond de moi, le fait de savoir que je vais rester ici le restant de mes jours est assez reposant. Je sais tout de cette île. Je suis le plus haut gradé et tous me respectent. Depuis mon arrivée, j'ai tué un ours démoniaque et un capitaine pirate. J'ai sauvé une jeune fille. J'ai supervisé la fin du deuxième incendie. J'ai accepté moi-même d'être en quarantaine et ne me suis pas rebellé. Bien sûr, ils ignorent tout. Finalement, ce sera une retraite bien calme qui m'attend. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 737. Tout est devenu calme. Il n'y a plus personne dans la tour de guet. On a pu l'équiper de manière militaire pour surveiller l'île. A présent, nous avons une infirmerie et une cantine en plus de nos quartiers. L'infirmerie et la cantine sont en pierre. Il ne manque que des femmes et des enfants et nous aurions une vie presque normale. Certains soldats ont même cultivé des parcelles de terre. Nous avons refait le port de l'ancienne Ravilia. Cela fait un moment que je n'ai rien écrit. Mais il ne se passait plus rien sur cette île jusqu'à il y a peu de temps. Depuis quelques semaines, la statue de Seroth résonne. Très distinctement, nous pouvons entendre des coups sourds en dessous et derrière la paroi. Mais la tranchée de 3 mètres encerclée de barricades de plus de 4 mètres de haut nous donne une sacrée supériorité tactique si jamais la porte s'ouvrait. Nous avons mis des canons, des archers et des bras zéros le long des murs. Nous sommes 110 hommes en poste ici et nous avons envoyé le OOF Crystal sous le commandement du capitaine Everne pour ramener des renforts. Il ne s'est passé plus rien mais les scènes arrivent. Finalement, ma retraite ne sera pas si calme. Capitaine Hernan Glad du OOB Silver Jour 760 La montagne fait du bruit. Nous entendons des cris mais bruit de métaux et clairement un mot. Seroth. C'est bien lui qu'ils appellent. Seroth était le chef des saintes mais ce dernier est mort. J'ai l'impression que le sol tremble de dessous la statue jusqu'à la paroi de la montagne. Combien sont-ils ? Nous avons fermé les portes nous avons allumé nos bras zéros les canons sont chargés et au fond de moi mais sans leur haine à notre égard. Elle est légitime. Je n'avais pas ressenti une telle tension avant une bataille depuis celle de Folster. Au loin, je vois de ma longue vue le OOF Crystal du capitaine Everne arrivé avec deux briques de l'Empire. Je ignore combien d'hommes les navires amènent avec eux. Le Crystal était parti avec 10 hommes pour normalement revenir avec 80 hommes. Et un brique peut contenir une bonne soixantaine d'hommes. Ici, nous sommes 110 armés et prêts à combattre. La montagne hurle. Les bruits en dessous de nous sont de plus en plus forts. La statue d'Or tremble. J'ai l'impression de voir Seroth bouger comme revenu d'entre les morts prêt à lancer l'assaut. Égar, la supérieure de la guerre est avec nous. Ou sera-t-elle avec eux ? Et il courra pour tous les innocents que nous avons tués. Capitaine Hernan Glad du EOB Silver. Jour 761 Je n'avais jamais rien vu de tel. Un supérieur était de leur côté. Un supérieur s'est battu contre nous. Égar, Asha, O'Rail, Alonéa et Ilcoura étaient les supérieurs des hommes. Mais les scènes t'en ont un. Et ce n'est pas Ilcoura. Ce n'est pas une femme. Mais un homme. Le sol s'est fissuré sous la statue. Mais les pierres ne sont pas tombées. Elles ont flotté dans les airs. Un homme chaud aux yeux noirs, une barbe grise vêtu d'un long manteau sombre a fait flotter la statue d'or et les pierres au-dessus du sol. Il a maintenu le sol en l'air. Nos mousquets ont ouvert le feu sur lui. Mais une énorme bête est sortie et la protégée. Ce monstre avait des dents immenses. L'ours que j'avais tué ne faisait que la moitié de la taille de cette bête. Cette bête a hurlé. Et son hurlement a éclaté les tympans des soldats les plus proches. Leur sorcier est resté à maintenir la statue en l'air. Quand il a soudain fait exploser la paroi de la montagne, des centaines de scènes sont sortis. Et j'ai clairement entendu l'un des leur hurler « Pour Sérof ! » J'ai vu un des leur avec des gouttes d'or sur son visage. Ce cent était là quand Sérof fut tué. Il avait déjà combattu ici. Et il correspondait à la description du cent qui avait tué le capitaine Glor lors du premier combat. Mais cette fois, les centaines avaient des armes et des armures. Certains avaient une sorte de dessin à l'effigie de Sérof. En plus des centaines et de la bête immense, d'autres démons sont sortis de la terre. Ceux-ci n'avaient pas de cheveux et ressemblaient moins à des hommes. C'était comme des centaines mais plus évolués. L'un d'entre eux chevauchait un ours comme celui que nous avions tué. De notre côté, nous utilisions nos archers, nos fusils, nos canons et les souters nous insultaient de lâches. Ils ne pouvaient accéder à nos murs à cause des tranchées. Nous avions l'avantage technologique mais leur sorcier est intervenu. Enfin, leur supérieur. Cet homme, ou cent, quand sais-je, a fait bouger la terre. Il a ainsi rebouché la tranchée et même pire que cela, il a fait élever la terre jusqu'au sommet de la fortification. Dans l'espace de 10 secondes, je me suis retrouvé en combat singulier avec un cent ou une forme de cent évolué. Malgré mon âge, et je ne dirai pas de mensonge, j'ai pu éviter ces coups que par chance et c'est grâce à mon pistolet que j'ai pu survivre. Ce monstre a perdu un oeil de mon fait mais j'ai vu dans son regard qu'il allait me faire bien pire. Ce peuple est fait pour le combat, bien plus que les hommes. Leurs armures est légères, leurs coups sont précis. J'ai eu de la chance dans mon combat. Je pense qu'ils se sont entraînés pendant deux ans mais je comprends pourquoi l'Empire les craignait. Nous avons réussi à tuer leurs bêtes avec les canons de bord installés dans les fortifications. Ils ont perdu des dizaines d'hommes, si je puis dire. Mais ce n'est rien pour eux. Chacune de leurs pertes semblait les rendre plus forts comme si une aura de vengeance s'amplifiait autour d'eux. Leurs yeux ne souhaitaient qu'une seule chose. Notre mort. Le capitaine Everne est mort décapité par un cent avec un crâne évolué. J'ai vu cette décapitation. Le monstre de Pic a coupé l'épée et la tête d'Everne d'un seul coup comme si Everne n'avait aucune force dans ses bras. Une trentaine d'hommes et moi avons pu nous réfugier dans notre camp dans l'ancienne Rébillard. Nous sommes barricadés dans les murs de pierre. Mais cela ne tiendra pas. Les navires de guerre, le silver et le cristal se sont positionnés pour couvrir le chemin qui peut mener les saintes à notre camp. Il faudra au moins deux jours pour que des renforts d'autres villes comme Carta-Novoanjol arrivent ici. Nous étions 310 sur les murs. Nous n'avons plus qu'une trentaine. Plus de 100 soldats menés par le capitaine Alisser ont débarqué sur la plage pour nous soutenir et essayer de nous faire évacuer. Un massacre. Tous ceux de la plage ont été tués malgré le soutien des tirs de navire. J'ignore le nombre de nos ennemis mais j'ai pu entendre des noms décrits les honorants. Radek, Pazer, Terkan, Gloire à Sérof. J'ignore ce qu'ils feront de l'île mais je sais que leur sorcier le Saint-Ogout d'Or et celui qui a décapité Evern sont d'incroyables guerriers. Ils sont bien meilleurs que nous et je pense que par le passé nous n'avons gagné que par chance. Sûrement car ils ne s'attendaient pas à combattre. Maintenant, je comprends pourquoi Lugert fut ici. Mais même lui, qu'aurait-il fait ? Qu'aurait fait Lugert ? L'Empire O'Hara devra reprendre cette île. Les fortifications appartiennent au Saint à présent. Nous avons créé notre propre malédiction. Peut-être que si tous les hommes en voyant même temps que moi étaient restés, nous aurions pu tenir. Peut-être qu'avec mille hommes nous aurions survécu. Et peut-être que Dina les aurait calmés. Je vois nos navires au loin. Ils préparent des barques pour venir nous aider. Et je me prépare à donner l'ordre de ne pas venir. Mes hommes répandent de la poudre partout, de l'alcool. Nous allons tout brûler. Encore. Nous ne sommes plus que 30 et les Saintes n'ont pas de navire. Même si nous mourrons et que l'île est aux Saintes, ils ne pourront jamais en partir. Nous en tuerons autant que nous pourrons. Je sais que j'écris les dernières lignes de ma vie. Jamais je n'aurais cru finir ainsi. Je vais mourir au combat, tué par un monstre qui se vengera d'un crime que je n'ai pas commis, pour un empire qui s'est servi de moi. Je suis considéré comme un ennemi alors que j'ai trahi l'empire et je vais mourir pour un empereur qui m'a abandonné. J'ai tué des innocents, brûlé et vécu non pas comme un capitaine mais comme un criminel de guerre. Voilà la vie que j'ai menée. De tout mon être, il ne restera que Dina, Archer et ce journal. Que les supérieurs veillent sur vous Dina et Archer Hernan Glash Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz